La pêche malgré tout, c'est essentiel. Mais comment faire ça ? Parce qu'il y a des choses qui nous bousculent dans la vie. Il y a des choses qui arrivent, des événements qui minent l'humeur, l'humeur joyeuse. Pourquoi est-ce ainsi ? Parce que, tout simplement, on joue avec. On joue avec des choses qui sont de nature à nous encombrer. Tout ce qui nous encombre nous mine l'humeur. Parce que, naturellement, l'esprit est fait pour être libre. Ce n'est pas celui qui t'a envoyé la remarque, qui t'a me laissé, qui est en cause. C'est ce que tu subis. Ce que tu subis, c'est tes propres émotions. Et tes émotions, il faut que tu les comprennes, parce qu'elles vont réagir aux quatre tours, les émotions. Elles réagissent à tous les événements. Et tu en es maître, toi, de cette émotion. Il n'y a personne qui peut l'arranger pour toi. Ce n'est pas en allant accuser quelqu'un que ça va s'arranger. Ce n'est pas en allant fuir cette émotion que ça va s'arranger. En fuyant dans des distractions que tu trouves intéressantes, plus intéressantes. Mais c'est en la regardant, en voyant comment tu réagis aux événements de la vie. Parce que la vie, c'est toute une interaction avec les relations humaines. Et les relations humaines, on n'a pas appris à se regarder à l'intérieur de soi. On se regarde par rapport à ce que l'autre peut nous offrir. Et on est dans l'attente que l'autre va nous donner ce que l'on veut, mais pas ce que l'on ne veut pas. Et quand quelqu'un nous fait du mal, nous fait du tort, et que nous avons des émotions qui sont contraires à l'harmonie qui se passe en soi, alors on lui en veut. Alors, il est bien de considérer vraiment que cette émotion, c'est toi qui l'as construite, c'est toi qui en est maître, c'est toi qui... Elle vient de ton propre espace, et c'est à toi de gérer à l'intérieur de toi comment tout se joue. Soit tu restes sans réactivité parce que tu sais comment prendre l'émotion qui arrive, ou soit tu la laisses se déballer la pente comme un cheval sauvage, et puis cette émotion peut te détruire, et détruire les autres autour de toi. Mais en premier, te détruit à toi. Parce que les autres, ils peuvent se protéger de toi. Donc, ce que tu es est à revoir. Ce que tu... Tout le mouvement de la psyché intérieure de toi est à comprendre. Faire en sorte que tu investis la teneur de ce qui se joue. Alors, comment tu vas faire en sorte que cette chose qui est mécanique, qui est réflexe, qui est inconscient, en fait, et qui va se faire dans l'inconscience, comment vas-tu faire en sorte pour pouvoir le ramener à l'ordre ? C'est seulement quand tu l'as vu, quand celui qui l'a vu, celui qui est témoin de ce phénomène qui se meut en soi, qu'il prend conscience de ce qui se passe. Et en prenant conscience, c'est la conscience qui prime sur l'inconscience. L'inconscience est dévoilée et la lumière prévaut sur l'émotion. La lumière fait en sorte que les zones d'ombre sont débusquées. L'illusion de ce que tu penses est débusquée. Parce que tout ce que tu crois pouvoir faire à ce moment-là dans ton impulsion est quelque chose qui va te satisfaire immédiatement. Il va te donner une satisfaction tout de suite parce que tu veux éradiquer le problème. Mais le problème lui-même il n'est pas éradiqué. C'est-à-dire ce réflexe, cette compulsion, cette inconscience elle n'est pas résolue. Une fois que l'inconscience est résolue, alors ce qui est inconscient automatiquement devient inconscient. Puisque tu as mis de la lumière dans l'ombre, dans ce que l'ombre est. Nous sommes tout un paquet d'activités qui se meut d'instant en instant et qui changent d'instant en instant par rapport aux situations, par rapport à à nos passés aussi. Parce qu'on regarde la vie à travers ce que nous avons été formatés, conditionnés. nous voyons la vie comme on aimerait la voir, comme on a appris qu'elle devrait être. Et quand elle n'est pas ce qu'elle est, alors c'est à ce moment-là que nous réagissons de manière inconsciente. Parce que nous voulons faire en sorte que la vie soit celle qu'on veut. Et celle que l'on veut, ce n'est tout simplement pas la réalité. C'est ce que l'on pense. C'est ce que l'on croit pouvoir faire exister à l'insu, à l'insu de ta présence d'esprit. Parce que ce que tu veux, c'est compulsif. Ce n'est pas une réalité. Elle crée des choses compulsivement et après, tu regardes et tu vois tout le désastre. Aujourd'hui, nous avons créé un monde. nous faisons la guerre. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des choses qui sont absurdes. Et on regarde après et on voit que ce n'est pas quelque chose que l'on voulait vraiment. Mais tout ça, c'est parce que tout ce qu'on fait, c'est dans l'impulsion, dans le réflexe pour avoir une satisfaction instantanée. Parce que nous ne voulons pas souffrir. Nous ne voulons pas passer à travers ce regard intérieur de soi où on reste avec ce qui se passe. On veut s'en libérer tout de suite. C'est pour ça que ce regard en soi est très important de savoir comment marchent tes émotions. Comment cela surgit de toi. Comment tu es propulsé dans une demande égocentrique égocentrique pour pouvoir avoir du répit à ce qui se joue. Cette demande égocentrique n'a aucun amour pour quoi que ce soit. Il ne pense qu'à lui et il n'est concerné que par lui. C'est pour ça que toutes nos réactions compulsives ce sont des réactions qui appartiennent aux sentiments égocentriques que nous avons besoin pour pouvoir exister dans notre zone de confort où on ne veut que personne ne vienne la déranger. Donc se délivrer de cette envie de réagir sur le coup et de se poser de réfléchir et de voir qu'est-ce qui se passe en soi est une des plus belles choses que tu puisses faire parce que quand tu fais ça tu es libre de la demande égocentrique. Il y a quelque chose en soi qui te pousse qui te force même à faire ce que tu dois faire pour pouvoir tout de suite avoir le répit. Il y a cet engouement que si tu ne le fais pas il y aura une catastrophe énorme. Il y aura une fin. Il y aura quelque chose qui va s'effondrer. Et il y a cette peur. Et tout ça conjugué fait que l'émotion s'en vient et emporte l'esprit dans des actions compulsives et ces actions compulsives sont inconscientes et créées dans le monde beaucoup de problèmes. Le criminel, la colère, la violence, tout ça vient de ces compulsions qu'on voudrait réagir tout de suite pour éradiquer le sentiment de malaise que l'on a. On ne veut pas avoir ce malaise. pourquoi on ne veut pas avoir ce malaise ? Parce que ce grand malaise c'est celui qu'on a face à soi-même. on a du mal à aller voir qu'est-ce qui se passe. On a du mal à reconnaître ce que l'on est. À accepter ce qui se passe en soi. S'il y a de la violence, s'il y a de l'hypocrisie, s'il y a de l'égoïsme, on tente à renier ça. Parce que tout le monde depuis des décennies te dit c'est pas bien. Et donc tu es conditionné à faire en sorte que tout ça soit mis sous le tapis. Donc tu ne veux pas voir ça. Et là, ici, on est en train de dire que se voir tel que l'on est, c'est la solution. C'est la solution pour tous les problèmes. Parce qu'une fois que tu as vu ce que tu es, alors tu peux faire quelque chose. Mais si tu ne vois pas ce que tu es, si tu renis à chaque fois, si tu es dans la compulsion à chaque fois, alors tu es en fuite, tu es dans l'activité de te mentir à toi-même pour ne pas te voir. Et tu crées une illusion de toi-même qui existe sous l'apparence de quelqu'un qui existe pour plaire, pour faire plaisir à ceux qui sont conformes à cette norme établie que l'on a érigée et dans laquelle on demande que le comportement de l'homme soit intègre, soit ce que tout le monde attend. Une volonté collective voudrait que tu sois gentil. Donc ce monde est fait d'attentes. C'est-à-dire on attend que l'autre puisse réagir à son goût. Et donc tout le monde se fait plaisir les uns les autres et on se cache ce que l'on ne veut pas voir nous-mêmes. donc on se ment à soi-même parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe en soi. On ne veut pas aller dans ce domaine-là parce que ça nous fait c'est une demande extraordinaire. Tout doit s'arrêter. quand tu vas à l'intérieur de toi ça veut dire que tu prends un moment où tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes sur le cheminement de l'existence et tu fais une inspection de ce qui se joue à l'intérieur de toi. Pas ce que tu aimerais avoir à l'extérieur de toi mais ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que la tendance c'est tout de suite d'aller voir à l'extérieur et accuser l'extérieur pour ce que l'on ressent. Mais voir ce qui se passe est la chose la plus belle qui puisse t'arriver parce que ça veut dire que ton esprit s'arrête de courir et d'être dans la compulsion. Il est calme il est osagué il est silencieux et dans ce silence il y a de la joie parce que il n'y a plus le caout le raffut de ce que les pensées provoquent tu restes présent à ce qui se passe en toi et dans cette présence quand l'esprit s'étue il y a le silence et ce silence crée en soi un moment d'émerveillement parce que il n'y a plus le raffut il n'y a plus tout ce que la pensée propose que tu dois faire pour pouvoir faire plaisir pour pouvoir t'activer à une vie idéale qui n'existe pas d'ailleurs cette vie idéale que tu te promets d'avoir c'est le résultat de la peur d'être face à soi-même Sous-titrage Sous-titrage ST' 501